Plus tu regardes les études, plus tu regardes les recherches, plus la science t'a démontré que ce que je faisais avant de tomber dans les extrêmes du plus bodybuilding était la vraie bonne façon de s'entraîner pour maximiser l'hypertrophie. De plus en plus, les recherches suggèrent en tout cas que la plus haute fréquence est plus efficace. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Christian Thibodeau. On a parlé de l'évolution de ses connaissances et ses applications à travers les années pour la performance et la prise de masse. On a parlé de volume d'entraînement, de paramètres d'entraînement, de surentraînement. Bref, une super discussion par rapport à l'entraînement général pour la prise de masse et les performances. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Ce que je crois aujourd'hui qu'il est optimum pour l'hypertrophie, c'est ce que je croyais qu'il était optimum pour l'hypertrophie il y a 15-20 ans. Puis, je te dirais après ça, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai été plus dans le monde du bodybuilding en tant que tel, parce qu'à la base, c'est le monde peut-être qui ignore ça, mais j'ai commencé beaucoup comme strength coach. À vrai dire, j'ai commencé à entraîner des athlètes avant l'entraînement du monsieur et madame de tout le monde. C'était vraiment plus axé pour la performance. Moi-même, mon entraînement, c'était plus football, altérophilie, force. Puis, je faisais des périodes de masse musculaire pour m'aider dans mes sports aussi, parce que j'aimais ça bien looker. Puis, mais dans ce temps-là, je te dirais que mes croyances sur l'hypertrophie étaient quand même beaucoup influencées par mon background, c'est-à-dire plus la force, plus la performance. Donc, même quand j'étais en hypertrophie, tu sais, c'était du 6 à 8, devenir le plus fort possible en 6 à 8, des fois 10. Avoir plus de fréquence, parce que je ne peux pas en hétérophilie, moi, je squattais 6 jours par semaine. Fait que quand j'étais en hypertrophie, j'avais quand même 3 fois du squat par semaine, par exemple. Fait que, tu sais, puis c'était un volume plus bas un peu, parce qu'en force, on faisait moins de volume. Fait que je suis obligé de te dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est très, très similaire à ça, mais maintenant, je comprends pourquoi. Il y a des petites différences que je vais t'expliquer après. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à travailler pour T-Nation, c'est là qu'ils ont voulu me brander plus comme un expert de la composition corporelle. Parce qu'ils voulaient essentiellement faire avec moi la même chose qu'ils avaient fait avec Charles Polyquin. Parce que les personnes derrière T-Nation étaient aussi derrière Muscle Media, T.C. Luoma, qui était l'éditeur de Muscle Media. C'est lui qui avait amené Charles Polyquin à Muscle Media, puis qui avait fait exploser Muscle Media et exploser Charles Polyquin aussi. Puis, ils ont voulu comme créer un petit peu la même chose quand Charles est parti de T-Nation, parce que Charles a fondé T-Nation, en fait, avec T.C. Luoma, Tim Patterson. Et Christian, il vient aussi, c'est un strength coach, c'est un francophone, même genre de shape que Charles. On peut créer le même effet. Fait qu'ils ont dit, Chris, tu vas vraiment te spécialiser sur la composition corporelle. Au début, j'utilisais quand même mon approche plus entraînement athlétique. Et plus je m'immersais moi-même dans ce monde-là, puis que j'ai commencé à entraîner des bodybuilders, parce qu'entre-temps, je me suis marié, j'ai redéménagé au Canada. Dans une petite ville qui est Lévis. Donc, à Lévis, on s'entend que tu n'avais pas beaucoup d'athlètes de haut niveau. Fait que j'ai commencé à être plus entraîneur dans un gym, travailler du monsieur-même tout le monde, mais beaucoup des bodybuilders aussi. Fait que là, j'ai comme plus je m'immersais dans ce monde-là, plus mes méthodes d'entraînement étaient axées sur ce que les bodybuilders s'attendaient à avoir dans un programme. C'est-à-dire que c'est le plus gros regret que j'ai dans ma vie d'entraîneur. Je constate que j'ai été faible mentalement. Je suis un people pleaser et je voulais donner aux clients ce qu'ils voulaient recevoir à la place de leur donner ce qu'ils avaient besoin d'avoir. Tu comprends? Je suis devenu essentiellement juste une version high-level des coachs d'hypertrophie traditionnelle qu'on voit. Je donnais les mêmes genres de méthodes, les mêmes genres de solutions, mais je suis un petit peu plus imaginatif au point de vue des exercices, ces choses-là, tu comprends? Mais ce n'était pas le vrai moi. Et là, ce que je suis content, c'est que plus tu regardes les études, plus tu regardes les recherches, plus la science t'a démontré que ce que je faisais avant de tomber dans les extrêmes du plus bodybuilding était la vraie bonne façon de s'entraîner pour maximiser l'hypertrophie avec quelques petites modifications. Si tu regardes un exemple, de plus en plus les recherches suggèrent en tout cas que la plus haute fréquence est plus efficace. Évidemment, il y a du monde comme Menohan Selman qui amène ça à l'extrême avec du whole body six fois par semaine en haut volume. Donc, je n'achète pas ça à 100%, mais on voit quand même que la fréquence fait un retour. Moi, en réalité, la raison que la fréquence était mon principe principal, parce que je te disais que dans toutes les choses qui caractérisent mes programmes d'entraînement, je pense que la fréquence était ce qui était le cornerstone de ça. Premièrement, oui, c'est comme ça que j'entraînais les athlètes, c'est soit du upper body, lower body ou de tout le corps à chaque entraînement, donc deux ou trois fois par semaine chaque groupe musculaire. Mais c'était aussi le fait que moi, ce qui m'a le plus inspiré quand j'étais jeune, quand je commençais, c'était l'entraînement des old school guys. Puis, quand je me fiais, tu sais, en force, je regardais du Dougherty Burns, je regardais du Anthony Detilio, ces gars-là, tu sais. Puis, en hypertrophie, j'allais beaucoup vers du Red Spark, vers du John Grimmick. John Grimmick était mon modèle, parce que John Grimmick, c'était un gars qui était à la fois monsieur univers, qui était vu comme le meilleur physique, le plus musculaire des années 50-60, même fin des années 40. Il était monstrueux, surtout pour l'époque. Mais il a été aussi champion national d'haltérophilie, puis il a compétitionné aux Olympiques. Donc, pour moi, c'était comme mon modèle, parce que je faisais comme les deux. Puis, dans tous ces cas-là, c'était tous des gars qui s'entraînaient trois jours par semaine tout le corps. Fait que déjà en partant, tu sais, la fréquence était là. Puis moi, je me dirais, Red Spark, il était connu pour du 5x5, trois fois par semaine, qui était l'idole d'Argent Schwarzenegger, ces choses-là. Fait que c'est ce qui m'a inspiré initialement. Donc, si on regarde des études, on a ça qui démontre que la fréquence, c'est très importante, ou une variable avec laquelle on ne peut plus jouer qu'on pensait. Je voudrais dire que la grosse différence, ma grosse, c'est que les deux gros points d'évolution que j'ai vécu sont les suivants. Premièrement, c'est la façon de faire les répétitions. Puis ça va avoir l'air vraiment, la majorité de tes auditeurs vont s'endormir juste à entendre la réponse que je viens de te donner, parce que je sais comment enlever les poids, ce n'est pas compliqué. Il y a une façon de bien élever tes poids si tu veux maximiser la réponse d'hypertrophie. C'est la raison pourquoi deux personnes vont être dans le gym, font des programmes très similaires. Il y en a un qui a des résultats, l'autre n'a pas. Puis non, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y en a un qui prend de la d'autre puis l'autre ne le prend pas. Ça, c'est le cop-out très facile à faire. En réalité, ça se peut qu'il y ait des micro-différences dans l'exécution de l'exercice, dans l'exécution de la répétition, qui fait qu'il y en a un qui va être très efficace, l'autre ne le sera pas. Tu aurais un exemple. Avant, moi, ce que je recommandais au point de vue de l'entraînement, c'était fondé sur mon background d'entraînement athlétique où tu dois être le plus explosif possible. C'était, tu vas contrôler l'excentrique, mais tu vas exploser le plus possible durant le concentrique. J'avais même écrit un article qui s'appelle « The Perfect Rep » puis j'expliquais qu'il fallait que tu fasses ça. Elle t'explose le plus vite que tu peux durant le concentrique. Ça avait du sens avec mes connaissances physiologiques à ce moment-là ou « Force égale masse fois accélération ». Donc, plus tu accélères, plus tu produis de la force, c'est de la même masse. Donc, moi, je me dis, si je produis plus de force, je recrute plus de faim musculaire, donc je vais avoir plus de stimulation. C'était mal de comprendre le principe du recrutement musculaire. Je pense maintenant qu'il faut que tu fasses l'excentrique sous contrôle, pas nécessairement lentement, le faire sous contrôle. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, aller super lentement, ce n'est pas idéal dans les gros mouvements. Dans les mouvements d'isolation, c'est autre chose. On va y revenir après. Donc, on parle vraiment de contrôler la charge. C'est important de ne pas la descendre rapidement. Il faut la contrôler. Mais le concentrique, je pense que maintenant que tu dois le faire, c'est difficile à expliquer. C'est un « smooth force ». Tu pousses le plus fort que tu peux, mais tu ne veux pas tenter d'accélérer la charge trop. Je vais t'expliquer la raison pourquoi. Parce qu'en surface, oui, la formule « force égale masse fois accélération », ça fait du sens théorique. Mais on va examiner ensemble, c'est quoi le but de chaque phase d'un exercice. Tu sais, l'excentrique, je pense qu'on peut s'entendre que c'est la phase où tu vas créer le plus de dommages musculaires. C'est la phase où tu vas avoir la plus grande activation du mTOR, qui sont les deux principaux stimulus d'hypertrophie. Tu sais, oui, il y a l'acide lactique, les facteurs de croissance, mais ça, c'est très, très, très minéral. Ça demeure le stress mécanique qui est le plus gros facteur. Et c'est durant l'excentrique que le dommage va arriver. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu recrutes tes fibres musculaires et que tu vas créer tes ponts d'actine-myosine, durant l'excentrique, parce qu'il y a des ponts d'actine-myosine. Comment ça fonctionne? C'est que pour chaque fibre musculaire, tu as les filaments d'actine, tu as les filaments de myosine. Les filaments de myosine se connectent par des ponts. Ils vont créer une traction pour raccourcir ton muscle. Donc, ces ponts-là qui produisent la force peuvent seulement raccourcir le muscle. Ils ne peuvent pas allonger le muscle. Donc, durant l'excentrique, tu allonges le muscle. Ce qui se passe, c'est que tes fibres musculaires, tes ponts d'actine-myosine, si tu gardes une tension musculaire durant l'excentrique, ils vont essayer de garder le muscle à sa même longueur ou même le raccourcir, alors qu'en réalité, tu l'étires. Et c'est ce contraste-là entre la tentative de maintenir la position à cause de la tension musculaire et l'étirement qui va causer le stress mécanique, qui va entraîner les dommages musculaires, qui va entraîner le relâchement du mTOR, qui va activer la synthèse des protéines, etc. Donc, tu veux ça. C'est pour ça qu'un excentrique rapide, ce n'est pas efficace. Là, tu vas me dire, il y a des études qui démontrent que l'excentrique rapide est plus efficace, mais ça se fait avec de l'isocynétique, qui n'est absolument pas similaire au point de vue mécanique à des free weights. Ça ne fonctionne absolument pas. Avec des free weights, la seule façon d'avoir un excentrique rapide, c'est de relâcher la tension musculaire. Si je flexe mon biceps le plus fort possible, je ne peux pas étirer mon biceps rapidement. Pour permettre d'aller rapidement en excentrique, je dois automatiquement relâcher la tension. Si je relâche la tension, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ponts d'actyl myosine se déconnectent pour permettre les fibres de coulisser et de s'étirer maintenant. Et si je relâche les ponts d'actyl myosine, je ne peux pas créer autant de dommages musculaires parce que c'est le stress mécanique entre les ponts qui essaient de te maintenir et toi qui essaies de l'étirer qui crée le dommage musculaire. Si je relâche les ponts pour permettre l'étirement, je ne crée pas de dommages musculaires. C'est important d'avoir un excentrique qui se contrôle. Ça, c'est le but de l'excentrique. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi le but du concentrique. Le concentrique, en fait, va te permettre d'avoir un excentrique efficace. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le but, c'est quand tu commences ta phase excentrique, tu veux avoir le plus de ponts d'actyl myosine de présent. Parce que tu n'en feras pas vraiment des niveaux durant l'excentrique, sauf si tu prends des Weight Releasers où tu crées une souffrance excentrique. Le fait est que quand tu inities l'excentrique, je ne crée pas de nouveaux ponts parce que c'est plus facile l'excentrique. Je n'ai pas besoin de créer de nouveaux. Donc, au minimum, je dois essayer de maintenir ceux que j'ai créés. Mais ce que je veux, c'est qu'à la fin de mon concentrique, à la fin de ma phase concentrique, il faut que j'aille le plus de ponts d'actyl myosine possible. Parce que plus j'en ai à la fin de ma phase concentrique, plus j'en ai au début de la phase excentrique. Tu comprends? Donc, le but du concentrique pour créer de l'hypertrophie, c'est un, recruter le plus de fibres musculaires possible, deux, créer le plus de ponts d'actyl myosine possible dans ces fibres-là. Et là, ça rend chaque répétition plus efficace en excentrique. Et là, le problème d'accélérer quand tu fais du concentrique. Si tu essaies d'accélérer, oui, c'est vrai que la force peak, le peak force, le niveau de force maximal dans ta répétition est plus élevé. Le problème, c'est que ce peak force-là va arriver très, très bas dans l'apitude de mouvement. J'essaie d'exploser la charge en bas, grosse production de force, mais ça, ça crée du momentum. On est d'accord? Et quand tu crées du momentum, automatiquement, tu as une relaxation de la contraction musculaire. Tu n'as pas besoin de pousser plus fort, la barre, elle bouge par elle-même à cause du momentum. Donc, en réalité, plus je suis explosif au début, moins j'ai de force à produire à la fin de mouvement. Donc, si j'ai moins de tension, parce que force égale tension, si j'ai moins de force, je produis moins de tension en fin de mouvement. Moins de tension veut dire moins de pont d'actylmyosine. Donc, quand je vais initier mon excentrique, j'ai moins de pont parce que je suis allé vite. Moins de pont veut dire que mon excentrique, maintenant, il est plus efficace. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir... tu ne veux pas aller lentement à concentrique parce que tu ne veux pas aller à une vitesse qui va te forcer à réduire la charge. Parce que si je réduis la charge, je réduis le recrutement des effets musculaires. Donc, tu veux pouvoir avoir une charge qui permet d'avoir un recrutement presque maximal dès le début. On parlait des répétitions maximales efficaces. Mais surtout, tu ne veux pas avoir à réduire cette charge-là à cause d'un tempo concentrique. Mais si tu l'accélères non plus, ce n'est pas bon. Donc, tu vas avoir le tempo qui permet de continuer à lever des bonnes charges, mais sans créer de momentum, avec pour but quand tu arrives à la fin de ton concentrique, j'ai beaucoup de pompes, beaucoup de tensions créées et je peux faire mon excentrique à partir de là. Ça peut aussi... C'est une des raisons pourquoi faire un exemple, une répétition en tension constante. Un exemple, tu fais ton bench press, tu vas arrêter 2 cm avant le lock-out. Ça peut être efficace, pas dans toutes les situations, mais ça t'aide à maintenir un plus haut niveau de tension, d'avoir un excentrique plus efficace. Le problème, c'est que quand tu vois la plupart des bodybuilders ou du monde faire ces répétitions partielles-là, aller à court du lock-out, comment ils le font? Visualise dans ta tête, là. Tu sais, ils font des pompes, là. On arrête à court, on descend rapidement, on arrête à court, on descend rapidement. Le problème, c'est que tu viens complètement gaspiller ce que tu as fait en coupant ton amplitude de mouvement. Le but de couper ton amplitude en concentrique dans certains mouvements, c'est de maintenir tes pompes d'actifs myosènes en maintenant l'attention pour pouvoir créer plus de dommages durant l'excentrique. Donc, si tu vas, tu arrêtes à court durant ton concentrique, si tu redescends rapidement à l'excentrique, tu viens complètement gaspiller l'efficacité du mouvement en ce qui a trait aux dommages musculaires. Et en plus, souvent, le monde qui va faire ces répétitions partielles-là, ils n'auront même pas en amplitude complète et ne tireront pas le muscle. Il faut que tu étires ton muscle. Plus tu l'étires, plus tu stimules l'hypertrophie. Tu crées du dommage musculaire. Plus tu vas étirer ta fibre pendant que tu maintiens la tension musculaire, plus ta répétition est payante. C'est pour ça aussi qu'un autre changement qui est arrivé dans mes programmes d'entraînement ou dans ma mentalité, je mets moins d'emphase sur le temps sous tension. Le temps sous tension, c'est juste un effet secondaire d'un nombre de répétitions faits à un certain tempo. Parce que la raison est que si on a compris l'explication que je viens de donner sur les différentes phases, on va comprendre que plus j'ai de phases excentriques différentes dans une série, plus je stimule de l'hypertrophie. Parce qu'à chaque fois que je fais une nouvelle phase excentrique, je crée du dommage. Et ce n'est pas en allongeant la durée de l'excentrique que je peux compenser pour le fait que je fais moins de répétitions. Donc, ce que tu veux, c'est que le tempo trop lent, si je visais un 60 secondes sous tension, je vais mettre un 5 secondes en excentrique. Et je fais souvent du 5 secondes en excentrique, mais pas pour l'hypertrophie. Ce n'est pas mon objectif. L'hypertrophie, c'est du 2-3 secondes. Assez lentement pour maintenir une tension, mais aussi pas trop lentement qui va me forcer à réduire la charge. Et oui, un certain temps sous tension, mais pas en baissant les reps. Les reps sont plus importantes pour l'hypertrophie que le temps sous tension. Ça, c'est ce que j'ai changé un petit peu. L'autre chose que j'ai changé, c'est… Pour revenir avec ça, j'ai une question à te demander. Tu parles beaucoup de dommages musculaires. C'est quoi ton take sur le rôle du dommage musculaire sur l'hypertrophie? Parce qu'il y a une couple d'études récemment qui sont comme… Le dommage musculaire n'est pas nécessairement nécessaire. Puis encore là, je pense qu'il y en avait un papier qu'il parlait de dommages physiques qui créaient aux muscles. Je pense que ça a peut-être été joué un peu dans comment les gens voyaient ça. Oui, bien, ce qui arrive, c'est que j'ai souvent donné l'exemple moi-même. Parce que pendant une certaine période de ma carrière, j'étais de l'école de penser que le dommage musculaire n'est pas nécessaire pour créer les… C'est vrai que ça ne l'est pas nécessaire. Tu peux… Dans certaines populations, un exemple, les personnes qui sont plus frêles physiquement, les personnes âgées, les personnes qui sont blessées, les personnes qui ont de l'astéoporose, whatever, qui ont un système immunitaire très faible, le dommage musculaire, c'est peut-être pas la meilleure approche. Parce que tu as besoin d'un système immunitaire très efficace pour récupérer. Donc, tu pourrais utiliser des méthodes comme une accumulation de métabolites, comme les facteurs de croissance, MGF, IGF-1, ou même le lactate, qui peut avoir un effet sur la foie du statine, donc qui va réduire la myostatine. Donc, tu as un impact, mais c'est beaucoup moindre que le stress mécanique. Ceci étant dit, dans les populations qui ne peuvent pas supporter le dommage musculaire, parce que tu en as. Ceux qui ont un système immunitaire qui est très faible, ceux qui ont un très haut ratio de fil musculaire lente à cause qu'ils ont le gène ACTN3XX, bien, ce monde-là, tu leur fais beaucoup de dommages musculaires. Il y a des chances qu'ils vont avoir moins d'hypertrophie, parce qu'ils réparent tellement lentement le dommage qu'ils vont finir la période d'élévation de la synthèse protéique avant qu'ils aillent réparer le dommage. Tu sais, selon les études, tu regardes ça, que la synthèse des protéines dans le muscle que tu as entraîné va être élevée pendant 24 à 36 heures après avoir entraîné un muscle. En réalité, c'est 24 à 30, parce que les dernières 6 heures, ce n'est presque pas significatif. Tu as un genre de 5 %. Puis le gros, c'est en 24, 26, 28 heures. Le premier 24 heures, c'est là que tu es vraiment le plus anabolique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si je crée tellement de dommages musculaires que je ne suis pas, ou que j'ai trop de dommages pour ma capacité à le réparer, qu'est-ce qui arrive si après 24 heures, 28 heures, je n'ai pas tout réparé le dommage? Bien, mon corps, lui, il revient à un niveau de synthèse des protéines qui équivaut au «protein breakdown » où c'est très, très, très difficile de continuer à bâtir du muscle. Dans le meilleur des cas, tu vas revenir à l'homéostasie. Tu vas revenir au même niveau que tu étais, mais tu n'en bâtiras pas plus. À l'opposé, quelqu'un qui a un système immunitaire très efficace, qui a peut-être un plus haut taux d'hormones anaboliques, bien, il va être capable de tolérer beaucoup plus de dommages musculaires et récupérer en dedans de son 24 heures et bâtir du muscle en dedans de 24 heures. Donc, oui, le dommage musculaire n'est pas idéal pour tous. Ceci étant dit, pour vous revenir à ce que je disais, dans ma période où je préconisais beaucoup facteurs de croissance, ces choses-là, je mentionnais l'exemple typique, c'est si je prends un couteau et que je fais une blessure à ton muscle, il ne grossira pas, il ne deviendra pas plus gros, tu comprends? Et je suis d'accord avec ça. On dit dommage musculaire. Ce n'est pas tant le dommage musculaire qui stimule l'hypertrophie en tant que tel. C'est un effet de faire les bonnes choses qui vont stimuler le mTOR. Il est d'étirer la fibre musculaire pendant qu'elle est sous tension. Et quand tu fais ça, et plus je crée de la tension dans mon muscle pendant que je l'étire, plus je vais activer le mTOR, mais aussi plus je vais causer du dommage musculaire. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas dissocier le mTOR du dommage musculaire ou presque pas. C'est sûr que si tu regardes juste le dommage musculaire et je vais créer artificiellement du dommage, ça ne stimulera pas l'hypertrophie. De la même façon que si j'injecte du lactate dans ton muscle, il ne grossira pas non plus. Tu comprends? Même si je vais injecter du IGF-1 dans ton muscle, il va falloir une hypertrophie mineure, presque rien, si tu n'as pas le stress mécanique. On peut regarder le problème, on peut regarder chacune de ces variables-là indépendamment et dire, ce n'est pas le dommage musculaire parce que si je crée du dommage avec un couteau, je ne grossis pas. Mais ce n'est pas non plus le lactate ou l'IGF-1 parce que si j'en injecte, ça ne marche pas non plus. C'est vrai. Mais c'est ce qui se passe pour créer ces relâchements-là qui va avoir un impact. Je pense que si tu peux créer la même réponse de mTOR avec moins de dommages musculaires, tu vas avoir plus d'hypertrophie totale. Dans le fond, l' mTOR, ce que ça fait, c'est que c'est celui qui augmente la synthèse des protéines. Plus tu actives le mTOR, plus tu as une synthèse des protéines élevées, plus tu bâtis du muscle. Le stress mécanique va essentiellement dire quel muscle tu veux réparer et augmenter. Donc, si j'ai une réponse de mTOR de 100, c'est juste un chiffre hypothétique, on s'entend, et que je crée un gros dommage musculaire ou si je crée le même 100 mais avec la moitié du dommage musculaire, le fait est que je vais avoir plus de gains de masse musculaire dans le deuxième cas parce que quand tu veux construire du muscle, tu dois commencer par réparer le dommage. Ensuite, tu ajoutes du tissu. Si j'ai moins de dommages à réparer, je vais utiliser la même augmentation de la synthèse des protéines pour rajouter du tissu. Donc, c'est sûr que si je peux minimiser le dommage en maintenant le même TOR, ça va fonctionner. C'est pour ça un exemple que les personnes qui ont le gène ACTN3RR bâtissent du muscle beaucoup plus facilement parce que si tu regardes les caractéristiques, en passant pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le ACTN3, c'est un gène, tout le monde l'a, c'est d'antagénétique, qui détermine en grande partie le type de tissu musculaire qu'elle a, ainsi que la réponse au stress de ce tissu-là. Tu aurais un exemple de l'ACTN3RR, il est fait pour l'explosivité, beaucoup plus de fibres musculaires rapides, plus grand potentiel de force, de vitesse, moins de, il subit beaucoup moins de dommages musculaires. ACTN3XX, c'est le contraire, plus de fibres musculaires lentes, ils sont beaucoup plus faciles à endommager comme fibres, beaucoup moins de grande réponse de MTOR, moins de gros potentiel de croissance. C'est là où je voulais en venir. Parce que si tu regardes le profil ACTN3RR, qui sont génétiquement doués pour bâtir du muscle, une des caractéristiques, c'est que ce tissu-là s'endommage beaucoup moins à l'entraînement, pourtant, ils bâtissent beaucoup plus de masse musculaire. Alors que le ACTN3XX s'endommage beaucoup plus, mais prenne moins de masse musculaire. Puis la raison, c'est qu'il faut que tu creuses un petit peu plus. le gène ACTN3RR a une plus grande activation du MTOR sur le téléphone physique. ACTN3XX, beaucoup moins, mais il a une plus grande réponse de MPK. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup supérieurs en sport d'endurance. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que le ACTN3RR prend la masse facilement. Pas parce qu'il s'endommage plus, parce qu'il y a une plus grosse réponse de MTOR sans avoir besoin de causer le même dommage. C'est ça le secret. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est ACTN3RR, c'est un exercice à 10 % de la population. Pour la plupart du monde, on va voir qu'on accepte que si je veux stimuler le MTOR, je vais avoir besoin de créer du dommage musculaire. Et les paramètres d'entraînement qui vont maximiser le MTOR vont aussi créer du dommage musculaire. Il faut que tu étires ta faille musculaire pendant qu'il y a une tension. Et plus tu l'étires sous tension, plus tu vas activer le MTOR, mais aussi plus tu causes de dommages musculaires. Je pense que c'est important pour les coachs qui écoutent ou même les clients que si tu es racké pendant 7 jours de temps tu sais clairement que là, tu as trop de dommages pour ta capacité de récupération. Fait que je pense qu'en tant que coach, notre rôle, c'est d'être capable d'ajuster le volume, l'intensité et le type de contraction aussi. C'est un client qui est ultra… Il y a de la misère à récupérer avec le dommage musculaire et tu es toujours en train de faire des pauses désavantageuses, des excentriques plus lents. Tu sais clairement que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de travailler avec lui. Exact, exact. Oui, puis tu sais, tu prends quelqu'un qui est toujours racké. Donc, quelqu'un qui est toujours racké, ça va souvent… OK, pour faire attention parce qu'il y a deux aspects à être racké. Le premier aspect, c'est quelqu'un qui va avoir une fille musculaire qui s'adommage beaucoup plus facilement. Donc, on a peut-être le CTN3-X de denteau. Mais l'autre élément qui vient entre la ligne de compte, c'est une inefficacité neuromusculaire. Je t'explique. Donc, évidemment, OK, prends quelqu'un qui… Je vais donner un scénario que la plupart du monde connaît. Disons, tu commences un exercice que tu n'as jamais fait avant. Mettons, tu as déjà fait du squat, tu as déjà fait du leg press, du axe squat, tu as jamais fait de lunge. Tu fais des lunges, mais tu sais, des vrais lunges, pas des split squats. Tu sais, des lunges où tu fais vraiment un étirant maximum du quadriceps et du hip flexor. Le lendemain, tu vas être fucking racké. C'est pourtant, je fais du full squat. Pourquoi je suis racké quand je fais des lunges? Tu mets à gagner de partout de la misère à marcher. La deuxième fois que tu fais ton training de lunge, tu es encore racké, mais tu sais, c'est plus tolérable un peu. Troisième fois, tu vas être tendre un peu, mais tu ne peux pas dire que c'est racké. Quatrième fois, tu sens que tu as travaillé. C'est encore un petit peu tendu, plus stif, mais tu n'as pas de douleur et éventuellement, tu ne sens plus rien. La raison derrière ça, oui, tu as une adaptation au niveau de la fibre qui se renforce, mais tu as une grosse adaptation pour une vue neurologique. C'est la coordination intramusculaire s'améliore. Donc, tes fibres musculaires, quand tu fais pour la première fois, même si visuellement la technique a l'air correcte, ce qui se passe à l'intérieur du muscle, c'est tout décoordonné. Tes fibres musculaires ne sont pas habituées de travailler ensemble pour faire ce mouvement précis-là. Le patron moteur n'existe pas dans ta tête. Tu dois le faire plus de façon volontaire. Ton corps et ton cerveau essaient de trouver le meilleur patron de coordination des fibres. Donc, les premières fois que tu vas le faire, qu'est-ce qui arrive? C'est que même si tu recrutes toutes tes fibres ou presque toutes tes fibres qui sont recrutables à chaque répétition, bien, ils ne travaillent pas ensemble. Ils sont décoordonnés. Il y en a qui fire, il y en a qui relaxent. Après ça, une milliseconde plus tard, eux autres, ils firent, eux autres, ils relaxent. C'est tout décoordonné. Ce qui fait qu'à chaque milliseconde, tu as moins de fibres qui font la job. Donc, tu as une charge à soulever. Cette charge-là est divisée sur un petit nombre de fibres. Donc, chaque fibre, pendant qu'elle travaille, elle reçoit une grosse stimulation. Tu dois créer beaucoup plus de tension, beaucoup plus de ponts d'actylmyosine, beaucoup plus de dommages. Tu comprends? Plus tu fais l'exercice souvent, ton cerveau commence à programmer le patron moteur. Tu commences à être efficace neurologiquement. Ta coordination intramusculaire s'améliore. Les fibres musculaires travaillent bien ensemble. Donc, la même charge va être répartie sur plus de fibres. Donc, chaque fibre reçoit moins de stress, moins besoin de créer des ponts d'actylmyosine, moins de dommages musculaires. C'est une des raisons pourquoi une personne qui a fait des années et des années qu'elle s'entraîne, surtout si elle n'a pas changé souvent d'exercice, elle ne peut jamais raquer parce que son efficacité neuromusculaire est super bonne. Bon, tu vas me demander c'est quoi la seule... Parce que quand tu as une adaptation neuromusculaire comme ça, ça devient très difficile de causer du dommage, plus difficile de bâtir de la masse musculaire. C'est là que le progressive overload rentre en ligne de compte. J'ai l'impression de parler comme un livre de physiologie des années 70, à quel point je reviens dans mon passé parce que c'est ce que j'ai toujours cru pendant le début de ma carrière après ça a changé. Mais oui, la surcharge progressive demeure super importante pour bâtir de la masse musculaire parce que quand ton coordination intramusculaire devient meilleure, la seule façon de continuer à augmenter le stress sur chaque fibre, c'est de lever plus lourd. Tu sais, l'hypertrophie, à la base, c'est hyper simple. Évidemment, il y a des micro-variations. C'est « deviens de plus en plus fort pour 6 à 12 reps. » À la base, c'est ça. Donc, je prends un lift puis tu augmentes les charges pour que je sois de plus en plus fort pour 6 à 12. Puis quand je ne suis plus capable d'augmenter la charge, tu changes d'exercice. C'est ça, l'hypertrophie, à la base. Là, on parle des gros mouvements parce que je vois les mouvements d'isolation d'une façon complètement différente. Complètement différente. Pour moi, les « big basic lifts », un squat, un roll, un pivot de l'ange, un press, un pull. Pour moi, c'est complètement différent d'un « lateral raise », d'un « barbell curl », d'un « tricep extension », d'un « leg extension », d'un « leg curl ». Et ça ne doit pas être planifié de la même façon. En fait, quand je fais des programmes d'entraînement, je planifie les deux séparés-là. Je vais toujours commencer par les gros lifts d'entraînement. Avec un athlète, ça peut être trois par entraînement. Avec un « bodybuilder », c'est peut-être un ou deux par entraînement. Ça va dépendre du but de l'objet. Mais je commence toujours par le « big lift » parce que mes méthodes vont être différentes. Après ça, ce que je regarde, c'est que je regarde l'athlète. Je me dis, OK, toi, selon ta structure, tu as des longs membres, tu as des membres courts, tu as un long tronc, tu as un tronc court, un ratio tibia-fémur, whatever. Et je regarde, après ça, ta balance musculaire et je peux en déduire quels sont tes points faibles dans la chaîne musculaire. Dans les muscles qui poussent du haut de corps, selon tes leviers, lesquels vont être mécaniquement avantagés, lesquels sont mécaniquement désavantagés. Et moi, à partir de ça, je vais prendre la décision quel exercice d'assistance je vais rajouter. Donc, si toi, tu as des longs bras, quand tu vas faire ton exemple, ton training de poussée bench press, tes pectoraux vont être mécaniquement avantagés et plus faciles à développer. À cause de l'angle que tu vas avoir en position basse, tu as beaucoup plus tes pectoraux, les triceps, beaucoup plus difficile à solliciter quand tu as des longs membres. Les deltoïdes, c'est comme entre les deux. Au contraire, j'ai des membres courts, pour moi, très facile de développer le tricep, très dur de développer le pectoraux. Donc, pour moi, un exemple, quand je vais choisir ma stratégie d'église d'assistance, ça va être majoritairement pour du pec puis du delto, pas beaucoup de triceps, si tu comprends. Pour quelqu'un qui a des bras longs, pas beaucoup de pec, mais beaucoup de triceps, beaucoup d'épaule. Parce que ça va respecter ce qu'il a besoin. Il ne faut pas oublier une chose, le corps a une capacité limitée de récupérer l'entraînement. Tu ne peux pas juste pitcher du volume de même. Tu vaux que c'est payant. Ça, c'est l'autre grosse différence que j'ai faite quand j'étais plus jeune. C'est que j'aime mieux utiliser des mouvements d'isolation pour l'assistance. Je suis un gars de big lift. Je suis un gars de squat, un gars de bench, un gars de dead, un gars d'overhead press, un gars de rowing, un gars de deadlift. Mais je crois que pour les mouvements d'assistance, on est mieux dans la majorité des cas avec des mouvements d'isolation. Et ça, j'ai pris ça de Louis Simmons qui est un gars de powerlifting, un gars de force. Donc, s'il y en a un qui aime les big lifts, c'est bien lui. Pourtant, si tu regardes Louis Simmons, 80% de ses lifts, c'est parce que le but de l'isolation, c'est de renforcer le muscle faible d'enchaîne. Quand tu fais ton big lift, c'est d'apprendre à utiliser les muscles d'enchaîne de la façon la plus efficace possible et créer un gros dommage musculaire. Mais comme tu disais tantôt, si tu crées trop dommage, ce n'est pas mieux non plus. Donc, tu veux utiliser ton big lift ou tes big lifts de la séance avec du progressive overload pour créer du muscle damage mais créer du amateur activation. Puis tes mouvements d'isolation, ce que tu vas faire, tu vas utiliser peut-être plus des méthodes dans ta situation de plus longue un peu, plus du growth factor, plus du lactate pour aller développer un groupe musculaire qui est plus faible dans la chaîne pour améliorer ta performance au big lift pour être capable de créer plus de dommages mécaniques, de stress mécanique à ce big lift-là la prochaine fois. Et l'autre chose, c'est que si tu entraînes tes big lifts de façon intense, c'est un gros stress nerveux. Pourquoi tu irais rajouter 3-4 gros mouvements de multi-joint après ça pour corriger un point faible alors que tu pourras faire le même job avec des mouvements qui sont moins demandants neurologiquement parlant, tu vas moins crasher, tu peux maintenir le même niveau de performance d'entraînement en entraînement. Autre chose, regarde, prends quelqu'un qui a des membres longs, quelqu'un qui a des longs bras, pectoraux faciles à développer, triceps très difficiles, deltoïdes moyens. Je fais du bench, qu'est-ce qui va travailler le plus? Mes pecs. Je vais aller faire du bench incliné. Qu'est-ce qui va travailler le plus? Dans ce cas-ci, mes pecs encore parce que c'est une dominance. Je vais aller faire du dip, techniquement. On pense que c'est un mouvement de triceps. Dans son cas, ça va être encore le pec. Oui, c'est des angles différents, mais tu vas travailler le même groupe musculaire. Ce n'est pas le groupe musculaire qui a besoin de travailler dans son cas. Le mouvement d'assistance, c'est pour travailler ce que le big lift ne travaille pas bien pour toi. C'est pour ça que la stratégie d'exercice doit varier selon les leviers de la personne. Ça, c'est la limitation des programmes faits en ligne, les programmes sur Internet puis elle déjà en vente moi-même des programmes. Mais je suis au courant de cette limitation-là. Mais c'est pour ça que faire affaire avec un entraîneur va toujours être supérieur à faire un programme déjà fait tout fait sur Internet. pas parce que les méthodes ne sont pas bonnes, pas parce que le volume est meilleur, c'est parce que sur Internet, quand tu prends un programme déjà tout fait, les égocistes d'assistance ne sont peut-être pas nécessairement optimales pour toi. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour une force, donc tu n'en as pas besoin, mais tu brûles du gaz pour rien, tu montes ton cortisol, tu crées du dommage pour rien, alors que tu pourrais investir ce volume-là où toi, tu n'as besoin pour être payant. Tu sais, moi, j'ai des jambes courtes, un long tronc, j'ai un tibia qui est long, j'ai besoin de zéro travail de quadriceps, je fais juste du squat, mes quadriceps vont grossir, par contre, j'ai besoin de beaucoup de travail d'ischio et de fessie à cause de mes leviers. Ce serait stupide de ma part de dire, on va faire deux mouvements de quad, mais je vais en encore plus gros. Dude, tu crées déjà assez de stimulation, tu vas juste ralentir ta croissance en le brûlant trop. Donc, la bonne sélection des exercices, je pense que c'est la clé. Bien faire tes répétitions pour maximiser la réponse. Tu sais, tu vas pouvoir faire les meilleures méthodes d'entraînement qui existent. Si chaque répétition dans les méthodes n'est pas faite de façon efficace, c'est de la marde. Ça, c'est des gros changements. Si on parle d'un autre changement, c'est plus en général, j'ai arrêté d'utiliser des chaînes et des élastiques. Tu sais, quand j'ai arrêté l'haltéro, j'ai voulu faire plus de la force. Ça fait que je regardais beaucoup les gars de Westside. J'ai pendant un bout beaucoup de chaînes, beaucoup d'élastiques. Même quand j'ai transféré en bodybuilding, j'ai gardé beaucoup ça. John Meadows, avec qui je travaille une fois de temps en temps, aussi a eu sa phase élastique. Ça n'a pas duré super longtemps, mais il a eu sa phase élastique. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça a certains avantages, mais le gros des avantages, c'est que l'élastique, oui, tu vas créer beaucoup de tension en peak contraction. Ça, c'est intéressant parce que tu voulais maximiser les ponts d'actiles et de myosines, mais tu relonges complètement la tension durant l'excentrique. Quand le muscle est plus étiré ou que tu peux causer le plus de stress mécanique, tu as moins de tension. Donc, tu viens réduire l'efficacité de l'excentrique. Oui, tu améliores techniquement l'efficacité du muscle mais ce n'est pas l'excentrique qui bâtit la masse musculaire. Si je ne suis pas capable de maintenir la tension musculaire durant l'excentrique parce que la tension réduit au fur et à mesure que je fais ma piste de mouvement, tu vas moins d'hypertrophie. Autre chose, même avec les athlètes, je ne l'utilise plus. J'ai écrit un article là-dessus sur T-Nation, c'est qu'à chaque fois que tu utilises une courbe de force inversée, c'est ton dadat et c'est une des choses que tu enseignes le plus. Quand tu vois qu'une courbe de force qui ne respecte pas le patron naturel du corps, au point de vue neurologique, tu peux créer plein de mauvaises affaires. Plein de mauvaises affaires, plein de blessures potentielles qui vont se passer. Je me rappelle une fois, le pire, c'est que j'ai eu plein d'indices quand j'étais plus jeune et j'ai comme bypassé ça parce que, tu sais, Louis Simmons le fait donc il faut que je le fasse. En fait, j'avais fait une phase où je faisais du military press avec des élastiques. À la fin, j'étais rendu, je mettais 185 livres pour mes séries avec l'équivalent d'environ 75 livres, 80 livres de tension en élastique au top. Je me disais, « Attends, quand je ne vais recommencer pas d'élastique, je vais faire au moins 2,25 en stick. » Tu sais comment que j'ai fait? 185. 185. Parce que, ici, tu es supposé être le plus dur mais là, ce qui arrive, c'est que je ne renforçais pas le plus dur, je renforçais le plus facile. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Les chaînes, les élastiques, ça a été développé par un coach de powerlifting équipé. Ils ont mis des benchers, des squats sous. Et ça, ça fait quoi? Ça inverse la courbe de force normale. Une courbe de force normale au bench, au squat, même au deadlift. Deadlift, c'est plus… Au squat, au bench, entre autres, c'est que position basse, tu es le plus faible. Position haute, tu es plus fort. Et si tu fais un demi-squat, tu vas relever plus lourd qu'un full squat. Donc, la courbe de force normale, c'est dur en bas, tu es fort en haut. Par contre, quand tu mets un benchert, le benchert propulse la barre de ton chest. J'ai essayé un benchert une fois, à 4'25, je n'étais pas capable de le descendre au chest. Il fallait que je fasse un rowing pour l'amener au chest. Ça donne un méchant spring. Le premier 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, c'est le shirt qui le fait ou fait peut-être un 60 % de la job. Après ça, c'est fucking dur parce que le shirt ne t'aide pas. Donc, le bas devient facile, le haut devient dur. Ça inverse ta courbe de force naturelle. C'est pour ça que si tu es en train avec des chaînes, avec des bandes, oui, c'est payant pour toi parce que ça respecte ce que tu fais en compétition. Mais pour tous les autres, ça n'a aucun transfert. Aucun transfert, tu vas même devenir plus faible. J'ai même écrit un article comme quoi, quand il est parti de l'Ouestside, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est arrêter de faire du speed work avec les chaînes parce que ça le rendait plus lent en fait. Je pense vraiment à l'utilisation des bandes élastiques. Je ne sais pas si tu dois connaître Tom Purvis de RKS. Quand il enseigne l'utilisation des bandes élastiques, c'est que c'est juste d'aller combler des fois certains moments dans le profil que tu veux optimiser. Mais 90% du monde utilise des bandes de croche et ça ne va pas être utilisé. Des fois, c'est pour avoir la courbe. Un exemple, je l'utilise beaucoup. Tu l'utilises aussi et il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Autant au soulevé de terre, tu vas attacher un élastique à la barre et tu vas l'accrocher au power rack en face de toi pour que l'élastique tire par en avant. Mais ça, tu ne viens pas changer la courbe de force parce que l'élastique, ce que tu fais, c'est que tu forces tes lattes à rester engagés pour garder la barre proche de toi pour l'empêcher de partir en avant. Autre exemple, tu fais un Romanian deadlift, tu vas attacher un élastique autour de la taille et tu l'attaches derrière toi. Quand tu vas faire ton concentrique, tu vas forcer à la fois en soulevant la charge mais comme si tu fais un hip-cross avec le band. Ça va augmenter l'activation des fessiers mais ça ne change pas la courbe de force. Ça va juste favoriser le reculement d'un groupe musculaire. Ça, je l'utilise beaucoup comme réapprentissage neuromusculaire. On ne parle pas de la même chose, on parle d'autre chose, autre utilité que j'ai pour les élastiques qui va montrer une des grandes forces des élastiques mais une des grandes faiblesses aussi, c'est que je l'utilise un exemple pour corriger un muscle faible mais ce n'est pas pour stimuler l'hypertrophie directement, c'est pour améliorer le mind-muscle connection. Un exemple, tu n'as pas de triceps, à tous les jours, je veux que tu fasses 100 band triceps extension parce que la façon que les bands sont faites à cause que tu as beaucoup, beaucoup de tension en contraction et tu n'as presque pas ailleurs, c'est que tu sens ton peak contraction beaucoup plus. C'est dur à expliquer, il faut que tu l'aies fait pour le vivre mais ceux qui ont fait des moments d'élastique avec juste l'élastique savent que c'est pas la même chose de lateral raise avec un élastique, tu sens ton peak à côté, en peak contraction. Ça, pour apprendre à contracter ton muscle, c'est super bon, c'est de l'apprentissage moteur, ça ne dit pas que tu vas partir beaucoup de masse de même, c'est pour apprendre à contacter un muscle. Puis le gros avantage, c'est que les bands causent pas de dommages musculaires ou presque pas parce que quand tu étires ton muscle, plus tu l'étires, moins tu as de tension et c'est là qu'il faut que tu aies beaucoup de tension pour créer du dommage musculaire. Donc ça, c'est un désavantage au point de vue d'hypertrophie mais c'est un avantage au point de vue de la fréquence. Tu peux le faire tous les jours, ton muscle va récupérer parce que tu n'as presque pas de dommages mais tu apprends à le contracter. C'est de l'apprentissage moteur qui est la première étape pour corriger un point faible, apprendre à contacter ton muscle. Si tu n'es pas prêt de flexer hard un muscle à vide, tu ne pourras pas le contracter optimement quand tu fais un mouvement. En tant qu'apprentissage moteur, j'aime ça mais ça vient aussi montrer en même temps qu'au point de vue de la stimulation on disait que l'hypertrophie c'est limité. Si tu veux avoir de l'hypertrophie avec les élastiques qui ne sont pas seulement élastiques, il faut que tu ailles dans la zone lactique. Tu n'as pas le choix parce qu'il faut que tu ailles au moins un petit relâchement de facteur de croissance qui peut donner un petit peu d'hypertrophie. Tantôt, tu parlais du volume et que c'est une des choses que tu as changé aussi. Oui, parce que je suis un gars de gros volume avant. Il faut comprendre d'où je viens. c'est que moi personnellement quand j'étais jeune j'ai toujours été l'extrémiste. Je te dirais un exemple j'ai déjà fait un entraînement où j'ai fait 100 séries de bench press. Hier, je suis allé jouer au golf je suis allé juste pratiquer puis on avait un support avec des amis avec ma famille je vais juste frapper un panier de balles pour ne pas que ça prenne trop de temps j'en ai frappé quatre. À la fin de mes quatre paniers je me promène en chaîne pratique pour trouver des balles qui n'étaient pas trop loin pour les frapper eux autres aussi. Je suis humain. Quand je fais quelque chose c'est à l'extrême et le volume n'a pas été différent j'ai appris comme ça. Quand j'ai commencé à m'entraîner à 12 ou 13 ans secondaire 1 j'ai commencé en sixième année en faisant des bodyweight squad des push-ups des abdos en regardant la télévision mais à secondaire 1 j'ai commencé le vrai entraînement je voulais être receveur de passes au football. Ça n'a pas duré longtemps et mon mière défense ça n'a pas été trop long mais la première année je suis receveur de passes je me suis dit moi tout ce que j'ai besoin c'est de courir vite. Tout et midi j'allais au gym l'école puis je faisais tous les exercices de jambes qui existent cinq jours par semaine. Je voulais être le premier gars adolescent qui faisait juste des jambes. Je faisais tous les exercices de jambes qui peuvent exister en fait que je connaissais dans le temps j'allais voir l'encyclopédie du bodybuilding c'est pas l'encyclopédie du bodybuilding j'avais pris le Key to the Inner Universe de Bill Pearl où tu avais genre littéralement mille exercices si je ne me trompe pas je faisais tous les exercices de jambes je faisais 15 exercices de jambes par entraînement c'était ridicule mais j'étais le même j'étais un excessif quand j'ai commencé l'entraînement après ça pour le football je suivais un programme c'était correct après ça j'allais à l'haltérophilie je faisais trois trainings par jour c'était ridicule mon affaire puis quand j'allais en bodybuilding j'avais la même mentalité ce qui arrive c'est que j'avais quand même certains résultats de façon rétroactive je pense que j'aurais eu pas mal plus de résultats avoir eu un volume intelligent mais j'étais jeune je pense qu'au point de vue capacité de bâtir du muscle et de tolérer du volume je suis correct je regarde mon frère mon frère s'est entraîné un été de temps dans sa vie pour jouer au football puis il a fait 5 plates au deadlift en cours de 12 à 16 ans mon frère mon frère plus vieux pesait 185 livres en shape sans s'entraîner au point de vue de masse musculaire on a une bonne génétique au point de vue de 4 c'était plus dur je pense que j'ai pu récupérer de pas mal plus de punishment que j'aurais normalement pu mais à cause de ça dans ma tête ça fonctionnait le volume tu comprends après ça j'ai eu la malchance de commencer directement à entraîner des athlètes de haut niveau je dis la malchance parce que ce qui fonctionne avec des athlètes de haut niveau ça fonctionne pas avec du monsieur madame tout le monde parce que c'est souvent du monde qui ont une génétique qui permet de tolérer plus de punishment évidemment pas tout parce que c'est pas tous les joueurs de hockey par exemple qui sont faits musculaires mais ceux que j'entraînais c'était des sales shapes il y a du monde qui était toi qui étais fait pour être musculaire puis qui tolérait le volume donc je faisais du gros volume mais ils récupéraient de leur entraînement donc dans ma tête le volume ça fonctionne après ça quand j'ai commencé à entraîner j'ai continué à entraîner des athlètes même chose j'allais aux Etats-Unis moi je mettais du volume ça marchait après ça j'ai commencé à entraîner des bodybuilders j'ai commencé qui sont pas exactement naturels mais quand t'es pas naturel le volume ça marche fait que t'sais j'ai appris que le volume ça marchait quand j'ai déménagé au Québec puis là j'ai commencé à travailler avec du monsieur madame tout le monde j'ai pas gagné un astide de minute mon homme parce que par exemple les mêmes méthodes que je faisais ça brûlait le monde tight tight puis le pire c'est que ça m'a pris un certain temps à le réaliser pendant un certain temps ah non ça va être qu'ils mangent pas bien vraiment qu'ils me disent pas quelque chose ils vont veiller ces choses-là ça a pris un certain questionnement mais là plus je faisais les études puis plus je me rends aussi j'étais plus superman parce que la première chose j'ai jamais caché le côté anabolisant quand tu compétites dans le bodybuilding t'as pas le choix par contre ce que je veux mentionner c'est que la majorité de mes meilleurs lifts je les ai faits clean quand je faisais de l'haltéros sauf le bench le bench c'est que je prenais des affaires et la meilleure condition physique est-ce que je considère le meilleur physique ça a été très naturel aussi parce qu'il y a 12 ans j'ai été diagnostiqué avec des problèmes de santé problèmes cardiaques myocardite virale qui a entourné une insuffisance cardiaque donc gros problème au niveau cardiaque une bonne partie de mon coeur qui est mort donc même si je voudrais je ne pourrais pas ensuite plus tard j'ai été diagnostiqué dommage important au rin donc pendant 12 ans c'est ça sauf que j'ai quand même atteint ma meilleure condition et moi je considère mon meilleur physique moins gros de ma meilleure physique naturel aussi mais j'ai une période de 7-8 ans quand je suis impliqué dans le monde du bodybuilding où j'ai utilisé des produits comme n'importe quel bodybuilder donc c'est pas quelque chose que j'ai mis mais ça vient créer une fausse impression de ce qui est possible après ça ce qui est arrivé c'est que là je suis devenu plus problème au niveau des reins plus de super produit pour m'aider je suis rendu vieux donc même il y a 2-3 ans il y a un ennemi quand je fais mon dernier photoshow j'avais 40 ans quand même je n'étais plus superman comme quand j'étais jeune je n'étais plus enhanced comme après ça je me suis rendu compte que là c'est tout quoi du volume à la Dorian ça fait un job ça marche c'est là que je me suis rendu compte que soit le plus bas volume mais la plus haute intensité la meilleure qualité de travail peut être une solution c'est pas tout le monde qui va bien répondre à ça pour certaines personnes le volume va demeurer la meilleure approche mais pour d'autres personnes le volume peut devenir le pire ennemi aussi je pense que ça va dépendre beaucoup de l'efficacité du système immunitaire entre autres choses le système immunitaire c'est lui qui va réparer le dommage que tu crées à l'entraînement plus tu fais du volume plus tu vas créer du dommage aussi le niveau de stress dans ta vie plus tu as beaucoup de stress dans ta vie plus ton cortisol est élevé et le volume lui-même va augmenter le cortisol ça vient juste qu'on peut augmenter je pense que le volume il y a beaucoup de recherches là-dessus dans les dernières années avec Mike Jusratel aussi qui promouvoit beaucoup ça mais je pense que une des questions qu'on s'est demandé c'est du volume de quoi si tu fais du volume d'un RDL pesant en série 6 au début du workout ou en série 12 sur un leg curl le volume on ne peut pas l'égaler c'est parce que je vais te donner je ne vais pas non plus partir sur une heure et demie là-dessus parce qu'on prend l'heure plus de la veillée le plus gros impact selon moi ce qui va causer ce qu'on appelle le surentraînement c'est le cortisol mais pas de la façon qu'on pense le plus gros impact en réalité qui va amener dans un état que tu files comme la mère tu n'as plus d'énergie pas de motivation tes muscles sont super flats tu as de la misère à contacter ton muscle tu as de l'air petit ça vient 90% des cas d'une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques donc pour ceux qui ne connaissent pas leur physiologie les récepteurs bêta-adrénergiques c'est les récepteurs qui répondent à l'adrénaline majoritairement certains produits aussi mais majoritairement c'est fait pour répondre à ton adrénaline pour entre autres choses augmenter la force de contraction du muscle augmenter la tonicité du muscle augmenter la vitesse de contraction augmenter la force de contraction du coeur augmenter le rythme cardiaque donc toutes les choses qui permettent de bien performer à l'entraînement ça va aussi augmenter ta compétitivité ton positivisme ta drive donc ça c'est au niveau du cerveau évidemment ce qui arrive c'est que ces récepteurs qui interagissent avec ton adrénaline ils sont super faciles à désensibiliser par désensibiliser je veux dire qu'ils arrêtent de répondre en grande partie à une hormone ou à un neurotransmetteur et pas mal de toutes les récepteurs peuvent se désensibiliser mais t'en as qui se désensibilisent beaucoup plus facile que d'autres les récepteurs d'insuline entre autres et les récepteurs bêta-adrénalgiques dans le cas des récepteurs bêta-adrénalgiques c'est facile à comprendre c'est quand tu es en état d'activation adrénalgique donc quand t'es l'adrénaline à côté puis je suis dans le gros commande le gros c'est très dangereux pour ta santé parce que ça augmente ton rythme cardiaque ça augmente ta pression sanguine toutes les personnes qu'on dit les histoires il a pris 3-4 monster drink puis il a eu une crise cardiaque en jouant au hockey oui il était prédisposé à ça mais c'est à cause qu'il a surstimulé ses récepteurs bêta-adrénalgiques son coeur allait trop vite trop de pression sanguine ça a flanché donc ton coeur en plus de tout ça si t'augmentes la pression sanguine pendant trop longtemps dommage réno ton coeur quand il sent qu'il est en suractivation adrénergique il sait qu'il est dans une zone de danger c'est comme si tu fonctionnes avec du nos dans ton char ça va donner un crise de boue sauf que si tu restes dans trop longtemps tu vas pâter ton moteur même chose si tu as un auto normal mais tu roules à 12 000 RPM dans le rouge si tu restes là trop longtemps tu vas brûler ton moteur c'est la même chose avec l'adrénaline si tu restes dans le système adrénergique trop longtemps il y a quelque chose qui va pâter ton coeur pour se protéger contre ça mais très 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 rapidement si les récepteurs sont surstimulés ils vont devenir peu responsifs une étude qui a été faite par Fry et collègues en 2016 ils ont étudié l'effet d'un programme d'entraînement qualifié de surentraînement pendant deux semaines et on a vu une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénagiques moyen de 40% ce qui est énorme ça veut dire que tes muscles ils répondent presque plus à l'adrénaline donc ton tonus musculaire baisse c'est quand ton muscle tu travailles le matin et t'es fucking flat tes muscles sont mous tu essaies de contracter puis que ça ne contracte pas pourtant tu as mangé 400 grammes de carbs la veille pourquoi tu es flat ? c'est pas que tu manques de carbs c'est que tes récepteurs ne répondent plus à l'adrénaline ton tonus musculaire baisse à cause de ça ok ? bien que tu perds de la force tu perds de la motivation ces choses-là bon à ce moment il faut que tu comprennes que la production d'adrénaline est très très fortement reliée au cortisol le cortisol va augmenter la conversion de noradrénaline en adrénaline donc plus le cortisol monte plus l'adrénaline monte c'est normal la job du cortisol c'est d'assurer que si je me bats contre un tigre ou je me sauve d'un tigre je ne manquerai pas de ressources en plein milieu donc le cortisol augmente il va tout mobiliser ce que tu as besoin il va mobiliser de l'énergie il va augmenter la production d'adrénaline pour augmenter les rythmes cardiaques pour faire une contraction du muscle de motivation il va t'assurer que ton taux de sucre sanguin demeure stable il va baisser les systèmes immunitaires il va y avoir plus de ressources pour les autres systèmes bon donc le cortisol va tout faire ça donc ce qui arrive c'est que si je fais trop de volume surtout si c'est du trop de volume intense donc sur des big lifts ces choses là bien je peux surstimuler mes récepteurs adrénalgiques et ça va causer une désensibilisation et là j'en reviens à ton point parce que le volume comme tu disais il y a 6 facteurs à l'entraînement il y a 6 facteurs à l'entraînement qui vont augmenter le cortisol ok si il y en a un qui est élevé no big deal parce que tu n'auras pas une surproduction si il y en a 2 une fois de temps en temps tu peux tu sais pendant 3 ou 4 semaines si il y en a 3 ou 4 qui sont d'un bon niveau tu es dans le trouble ok et toi il faut que tu choisisses lesquelles tu veux monter parce qu'il y en a qui sont plus payants que d'autres donc les 6 facteurs le premier c'est le volume parce qu'une des fonctions du cortisol comme je mentionnais tantôt c'est de mobiliser de l'énergie plus je fais du volume plus j'ai besoin d'énergie plus le cortisol augmente pour mobiliser de l'énergie deuxième élément c'est l'intensitivité je ne parle pas d'intensité l'intensitivité c'est ton RPE plus tu t'approches du muscle failure plus tu vas relâcher du cortisol parce que ton corps il est en train de faire un mouvement et il se raconte de baptise s'il me demande d'en faire une autre de plus je ne lèverai pas puis je vais mourir en dessous parce qu'il ne sait pas que tu lèves un poids parce que c'est une roche qui tombe dessus dans la nature ça fait qu'il va donner un spike d'adrénaline pour te donner un boost mais ça vient du cortisol troisième élément ça va être le stress psychologique si une charge m'est timide c'est lourd ou c'est un exercice que je n'ai jamais fait ou je fais un WOD de CrossFit puis je sais que ça va faire fucking mal avant de le faire c'est un stress psychologique et ça ton corps va augmenter le cortisol pourquoi? en préparation au stress qui s'en vient je vais donner un exemple tu as 500 livres sur la barre de squat tu n'as jamais fait 500 livres tu n'es pas sûr si tu peux la faire tu as fait 4,50 avant ou 4,75 puis elle était fucking tough mais tes chums ils ont mis 500 livres sur la barre là tu regardes tu es nerveux tu marches à gauche tu marches à droite tu te parles comment tu es capable tu es capable de gros peut-être que ton chum t'a donné une grosse tape dans le dos on y va tu prends la barre puis ta dérac tu es malade on va y go boom fucking facile et tout le monde a vécu ça c'est parce qu'à cause du stress anticipatoire qui se passe dans l'attente ton corps se dit tabarnak il y a un lion qui m'attend dans les buissons qui va me manger donc ton corps pour survivre pompe le cortisol pompe le cortisol pompe l'adrénaline pompe l'adrénaline fucking facile ok donc ça le stress psychologique va l'augmenter en anticipation de la tâche donc ça aussi ça va l'augmenter quatrième facteur ça va être les demandes neurologiques parce que ton cerveau si j'ai une grosse demande neurologique donc s'il doit coordonner un mouvement qui est complexe ou encore faire un genre de méga circuit de plein de mouvements compliqués de crossfit disons mais ton cerveau il sait qu'il faut qu'il travaille plus dur parce que si j'ai un mouvement si j'ai un arraché un snatch c'est pas mal plus difficile à coordonner que si je fais un curl ou un machine leg curl tu comprends ? donc lui il faut qu'il travaille plus fort pour coordonner le mouvement et ça ça requiert d'augmenter la vitesse d'action des neurones qui va demander le relogement d'adrénaline parce que l'adrénaline est responsable d'augmenter la vitesse de firing des neurones donc plus la tâche est complexe au point de vue de mon cerveau plus l'adrénaline va monter donc si l'adrénaline monte ça veut dire que le cortisol avant au préalable a monté c'est le quatrième ton cinquième la densité d'entraînement plus le temps de repos sont court plus l'adrénaline monte c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui aime ça faire du crossfit parce que quand tu es sur un méga high c'est comme si tu prenais des speeds parce qu'essentiellement tu es sur les speeds l'adrénaline c'est des speeds et tu stimules les mêmes récepteurs et c'est pour ça que c'est addictif ton rythme cardiaque monte t'as plus chaud tu brûles plus de calories oui ça fonctionne sauf que ça vient avec un coût le coût est produire plus de cortisol plus l'entraînement est dense plus tu montes ton cortisol et le dernier élément c'est d'avoir un facteur de compétitivité à l'entraînement donc si tu es en train avec ton chum tu veux crisser une volée tu te mets de la pression pour le bar ça aussi ça va monter le cortisol donc quand tu fais un programme d'entraînement si je monte une des variables il faut que j'en baisse une autre pour compenser tu regardes Mike Isretel oui il fait du volume mais en général il se garde trois répétitions en réserve en fait il fait un genre de cycle il va avoir une semaine sur quatre ou qu'il va un RPE de 9 environ mais les autres c'est du 6 c'est du 7 ça lui permet de faire du volume parce qu'il baisse l'intensitivité il baisse le stress psychologique pour pouvoir monter le volume ça revient à ce que tu disais tantôt tu sais faire du volume avec du squat qui est un mouvement neurologiquement demandant qui est un mouvement qui a un plus gros stress psychologique associé bien ça va avoir un plus gros impact que faire un leg extension qu'un mouvement qui a presque pas de composants neurologiques donc au point de vue production de cortisol c'est beaucoup plus faible effectivement il faut que tu fasses la différence entre les deux et j'en reviens à ce que je disais tantôt c'est pour ça que je planifie toujours les gros mouvements et les mouvements d'assistance en isolation séparés parce que je veux pas je vois tellement de coach c'est comment le coach qu'on a vu là tu as 6 exercices sur la feuille 4 fois 10 doses 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 un squat puis un calf raise en bas là pourquoi tu prends les mêmes paramètres pourquoi c'est des outils complètement différents il faut que tu comprennes pourquoi tu utilises un exercice dans le programme 100% je pense qu'on va arrêter ça là parce que là ça fait déjà une heure si on pense à une autre question alors Chris merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui c'était vraiment intéressant c'est où que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sur tbarmy.com qui est mon site dans un mot ou deux on va développer le site d'ailleurs c'est sur tbarmy sur Instagram et sur Facebook j'ai mon compte personnel qui est Christian Thibodeau c'est une photo de moi en chess qui regarde en bas je lève n'importe quelle photo qu'on ne voit pas à la face en général c'est des bonnes photos et après ça j'ai mon compte professionnel qui est Christian Thibodeau slash tbarmy donc c'est là qu'on peut me voir alright super merci à tous d'avoir écouté si vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes et vous avez un avis puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube aussi puis on se part dans un prochain podcast bye merci